Mamadoutok bonjour bonjour et bonjour à tous à toutes les personnes qui sont scotchés sur le matin. Voilà et depuis quelques jours il y a une musique de l'artiste Mboma qui fait le buzz et qui heurte les sensibilités et quelle est ta lecture de cette musique ? Personnellement je suis très choqué, très déçu d'écouter cette musique et pour rappel la musique où toutes les formes d'art au-delà d'apporter du plaisir à la personne qui regarde soit un tableau qui soit un spectacle ou qui écoute une musique c'est de se faire plaisir mais le premier aspect d'abord c'est l'aspect éducation et c'est ce qui est perdu. C'est pourquoi quand j'ai vu l'actualité sur internet j'ai pris le temps d'aller écouter la musique. Personnellement personne, aucune personne consciente ne peut défendre le moment avec cette musique. Il n'est pas défendable. C'est pourquoi je dirais aux artistes d'Ina, en particulier les jeunes artistes, il ne faut pas que l'excitation du spectacle nous pousse à dire de n'importe quoi. On ne sait pas qui est qui parlait le public. C'est ce que lui il pensait fait entre quatre mesures dans une cour dans un bout de spectacle qui s'est retrouvé à la place publique sur internet. C'est déplorable. Et je suis très choqué connaissant un peu cette musique pastorale par le passé portée par des immenses personnes. Les grands frères Lamasidibé, les Partemoloko, les Abla BVT, les Moussaï Rolais, les Bintaraliso. Et aujourd'hui, voir cette jeunesse, cette nouvelle génération, chanter des musiques assez perverses, assez décalées de la société qui désorientent, qui incultent les gens. Ça fait mal. Et les gens voient la chose de façon très petite. Pourtant, le problème, elle est vaste, elle est grand. C'est très grand. Tu prends, par exemple, un, si t'es 10 ans, 15 ans, c'est autre chose. Vous comprenez. Ça, c'est incité à la pédophilie. Et deuxièmement, à la fin de la musique, quelque part, il lit un bon poular. Il juge que les jeunes ont décidé de tomber sur toutes ces femmes qui vont porter des minis. Et voilà, c'est pas bien. Tu n'es pas la loi. C'est pas toi qui décides. Donc ça, c'est... Il fallait le décrire ainsi. Ça, c'est le problème. Maintenant, quand un problème se pose, il faut trouver des solutions. Et trouver les solutions d'un problème, il faut que d'abord que la personne concernée... Qui est cette personne concernée ? C'est Mboma Bari. C'est un jeune. Moi, je l'aime bien. Il a immensement du talent. Et je ne voudrais pas, à travers cette musique-là, qu'on puisse casser sa carrière. C'est pas bien. Et c'est pourquoi on a joué des rôles en bas. Parce que c'est normal. Et c'est ça aussi, être leader. Pour Mboma, il a du talent. Prenons un exemple. C'est lui qui a battu la notoriété. Mais quand il était en porte-fous avec la loi, on l'a mis dedans. Mais bon, certes, il y a une différence entre Mboma, le problème de Mboma et celui de Cils qui a battu. Nous, aujourd'hui, en tant que grands frères, en tant qu'aînés, tout ce qu'on peut faire, c'est de venir vers les femmes de Guinée. Leur demander excuse. Leur demander pardon. Parce que la musique, elle est dérangeante. Elle n'est pas bien. C'est pourquoi on est allé loin pour ce problème. Au-delà d'appeler les féministes, un à un, leur demander pardon. Parce que c'est notre rôle, en tant que grands frères, en tant que leader. Et c'est ce que Pate Moloko a fait. C'est ce que d'autres artistes en ont fait. C'est leur rôle. Plier les mains au dos. Demander pardon aux féministes. Ça, c'est un fait. Donc, je tiens à signaler une chose. Aider Mboma, ce n'est pas blâmer ces féministes. Les féministes sont dans leur rôle, dans leur droit de sonner la lettre. C'est des alarmistes. C'est leur rôle de dire, ouh, il y a un problème qui se pose sur cet endroit-là. Il faut attirer l'attention du tel ou de X ou de Y. C'est pourquoi ceci est allé dans ce sens. Mais moi, personnellement, en tant qu'artiste, je demande pardon. Après que Mboma ait demandé pardon, il en a fait deux vidéos de demander pardon. Il est passé dans des directs aussi des influenceurs pour demander pardon. Lui-même, il a dit, je cite, Mboma, oui. Donc, c'est dans le même sens d'idée que nous, nous venions aussi demander pardon. Parce qu'on a hété la sensibilité de plusieurs personnes. Et c'était important. Donc, pour moi, ce n'est pas blâmer ces féministes. Je les encourage pour leur combat. C'est normal et c'est non, je sais qu'ils sont en train de le faire. Après, c'est attirer l'attention des familles, des chefs de famille. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on démissionne. Il ne faut pas laisser ce travail-là qu'aux féministes. C'est à nous de gérer les enfants de 1 à 18 ans. C'est important. Mais pour moi, aujourd'hui, dans un sens respectueux, demandant pardon pour le jeune frère Mboma, dans le même sens, au-delà des féministes, je demanderai aussi pardon à son nom au niveau de leur progenre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jeune qui a ses deux bœufs. Le casser, ça va lui faire un tort. C'est pourquoi, dans un bon sens, on a même supprimé la musique sur sa chaîne YouTube. C'est pour la peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est au-delà du moment où tous on a peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est bon signe que les féministes nous ont donné. Ils ont dit, waouh, on peut casser la notoriété d'une personne. Ça, c'est bien. Donc, pour ne pas aller loin et casser sa carrière, casser ce début-là qu'il est censé avoir, c'est pourquoi, au-delà des féministes, nous demandons aussi excuse aux autorités guignennes. Parce qu'on a fait tort. Au nom de l'artiste, qui est notre jeune frère, qui est notre ami, qui est notre frère, qui est notre fils, nous demandons pardon. Parce que vivre ça, c'est mal. Et lui, aujourd'hui, s'il a même peur de parler, c'est parce qu'il a, c'est parce qu'il a compris quelque chose, le message. Et là, il a compris le message qu'a lancé les féministes. Et il a compris le message qu'a lancé les autorités. Donc, nous, ce n'est pas le moment qu'il nous a abandonné. Nous avons observé le cas. On a trouvé raison. Que notre jeune, notre fils, n'a pas raison. Donc, tout ce qu'on peut, on n'a pas de moins. Peut-être que c'est notre personne qu'on peut donner, aller faire des portes pour demander pardon pour le jeune. Et c'est normal. D'accord. Et au-delà de ça, mais on voit surtout dans la société des jeunes, des internautes qui s'attaquent aux féministes pour proférer aussi des injures. Est-ce que c'est... Que dites-vous de cela aussi? Moi, je l'ai dit tout de suite. Aider le moment. Vouloir défendre le moment, ce n'est pas s'attaquer aux féministes. Elles sont plutôt dans leur droit d'alerter. Et ça, je l'ai dit mon chapeau. Bravo à toutes les féministes de Guinée qui sont dans le bon sens. Moi, j'ai eu la chance de parler avec plus de six personnes. On a discuté au téléphone parce que, personnellement, je voulais dire, ce problème, je ne voulais pas apparaître. Mais vu que même Mouma et d'autres féministes parlaient de moi, c'est pourquoi il fallait que je prenne la parole, demander pardon. On est loin de demander pardon. Vous comprenez? Parce que c'est normal. Vouloir le dire tous les jours, d'abord, ça ne fait pas bonne presse pour l'artiste. Et quand quelque chose ne fait pas bonne presse pour toi, ça te tue. Vous comprenez? Et moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous qui aimons Mouma, nous qui écoutons Mouma, nous qui voulons que Mouma évolue demain, disons-lui la vérité, il a fait une bêtise. La musique là, je ne citerai pas la musique parce que c'est une musique qui m'énerve. Ça ne doit pas être chanté. Ça ne doit pas être... On ne doit pas jouer avec ça. Inciter les gens à la pédophilie, inciter les gens au viol, ça, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est tout ça qui nous donne du mal. Le mal de voir un fils, un frère, un ami qui est dans une faute, qui est dans des erreurs, dans une perdition. Mais Dieu merci, il a retrouvé la raison. Il s'est dit, ah ! Il est parti vers ces gens. Il a demandé pardon. Il les a appelés M.A. Donc, c'est pour vous dire que ces féministes doivent être respectées. Parce qu'elles sont en train de faire leur rôle. Après, aussi à l'Etat, les institutions, aussi de comprendre qu'on a touché à leur sensibilité de la population. Donc, c'est de pardonner. On n'a pas autre chose. On n'a pas de force. On n'a pas de moins. On n'a pas le courage de tenir tête à l'Etat par rapport au problème de Mouma. Tout ce qu'on peut, c'est demander pardon au nom de Mouma. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que, quand quelqu'un fait une bêtise, ce n'est pas de venir dire, non, vas-y, vas-y, non. Bas la terre, tu demandes pardon. Force reste à la loi. Force reste à la loi. Donc, vu que la force reste à la loi, c'est de se plier à la loi et demander pardon. Et c'est pourquoi ? Oui, pourquoi ? On a dit, il est artiste des chanteurs. La meilleure façon de demander pardon au-delà de ses vidéos, c'est de faire une vidéo de l'Etat au-delà. Mais pas une vidéo simple. Une musique, parce que moi, j'aime bien écouter le petit. Il est intelligent. C'est un bon artiste. Et je l'admire parce qu'il est un bon artiste. Mais je ne l'admire pas quand il est en train d'insulter les gens. Ça, je ne soutiendrai personne d'ensemble. Donc, c'est de faire une musique de sensibilisation de la violente faite aux femmes. Et dire aux gens stop à la pédophilie. Aussi en appeler aux chefs de famille. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en y regardant notre société, on comprend que les parents m'ont délutionné. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, pour demander pardon pour Mboba, le temps de penser que Mbaba Meno peut le faire pour lui. Et comme l'a fait Pate Moloko. Et Azaïa peut le faire pour lui. Maman Sénima Meno peut le faire pour lui. De le considérer comme un fils. C'est un fils qui a fait une erreur. Donc, c'est à eux mères de cette culture-là et pères de cette culture-là qui sont nos aînés de Dédé Goma à demander pardon. Comme l'a fait les autres. Vraiment. Ça, il faut qu'on donne force à ces féministes. Les encourager. Donner force à la loi. Et se plier devant la loi. Demander pardon. Voilà l'objectif de cette rencontre. L'objectif de cette interview. Donc, c'est le moment pour moi de dire bravo à toutes ces personnes qui ont alerté. Vu cette musique. Vu l'incohérence de la musique. Vu le niveau bas de cette musique. D'alerter et de prévenir. Afin que cette musique puisse d'abord être mise hors d'état de nuire. Parce que ça a été supprimé. Et deuxièmement, demander pardon. Parce que, comme on aime le dire. Demander pardon, c'est important. J'ai dit, quand vous faites du tort, demandez pardon. Donc, on a notre bon moment à nous. Parce que quand je dis bon moment à nous, il est artiste. Donc, quand quelqu'un de la corporation artistique a fait une erreur. C'est pourquoi nous demandons pardon à son nom. Déjà, lui, il en a fait. Il a fait deux vidéos de pardon. Il est passé dans des directs des influenceurs. Il a été un tour des Olympics. Alors, pas droit à la société.